Musique Bonjour, alors Marie Calomé pour la magie des étendres.com Je vous montre aujourd'hui une carte rapide et je la voulais pas trop féminine mais passe partout quand même et puis polyvalente Donc, j'ai décidé de bricoler ici avec les Tenlitz vœux ensoleillés Ce que j'ai trouvé agréable quand je les ai vus dans le catalogue c'est bien sûr, ces vœux-là, on les adore il y a plein de choses à faire avec eux Donc, on a le mot vœux, espoir, félicitations et amour On peut avec ça faire Noël, la Saint-Valentin les graduations, les anniversaires de mariage Bref, à peu près n'importe quoi Et ce qui est le fun, c'est qu'ils aillent marier avec une fleur et puis un cœur Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'occasions dans l'année Je vous montre où ça se situe dans le catalogue Donc, c'est en page 194 Dans le haut ici, on voit les vœux ensoleillés Et on voit aussi ici que l'embrasse de précision est recommandée pour les images qui sont dans ces ensembles-ci Et puis, dans le bas, pour votre information Elle est absolument nécessaire, l'embrasse de précision pour ces tinlets-là ici Donc, il faut regarder dans le catalogue Aux autres pages, ici, c'est pas spécifié Donc, on n'a pas vraiment besoin Alors, l'embrasse de précision qui est en page 190 ici Personnellement, je l'aime beaucoup Ça me sauve beaucoup de temps Et puis, je veux vous montrer également On va bricoler avec un papier design J'aurais dû mettre mon onglet avant, désolée Un papier design qui s'appelle Sur le rivage Et je vous le montre tout de suite Donc, il est en page... Voyons, je ne le vois plus Oui, page 173 Il était juste devant mes yeux Donc, on a un bleu qui est dégradé On ne le voit pas vraiment ici, là Parce que c'est la partie dégradée la plus pâle Mais c'est cette feuille-ci avec les petits poissons Donc, d'un côté, on a des poissons, étoiles de mer Des pois d'un fond marin Et de l'autre côté, des motifs plus géométriques Donc, qui sont vraiment passe-partout J'aime beaucoup que Stempina procède de cette façon-là Donc, on va se servir de ces deux feuilles-ci Celle qui est dégradée Ça, c'est très la mode, hein ? Donc, vous allez vraiment aimer des belles petites vagues Qui peuvent se placer dans les deux sens Voyez-vous, c'est le papier avec les poissons Et vous pouvez également vous servir de cette feuille-ci Qui est lignée Donc, pour la petite bande ici Qui contraste Vous pouvez aller la chercher dans la section plus foncée de votre papier Ou bien décider d'aller la chercher dans cette feuille-ci Elle est encore un petit peu plus prononcée C'est ce que j'ai fait personnellement Donc, j'ai décidé de faire aussi le rabat de l'enveloppe Et vous allez dire, il n'est pas comme d'habitude Bien, j'ai décidé de couper à peu près, je dirais, 3 mm Et parce que ça fait changement, tout simplement Ce que j'aurais pu faire, c'est arrêter de venir découper un autre coeur Puis le poser ici Ça aurait été très joli Donc, on va y aller tout de suite Avec ici Mon Tindlitz Félicitations Et puis Je vous apporte ma Big Shot Vous allez voir Je vous montre tout de suite Celles qui n'ont jamais vu l'embrasse de précision Alors, on a notre plateforme multi-usage La mienne, elle est vieille Il y en a une toute belle, toute nouvelle Qui ont, dans le fond, mis à jour les choses qui sont dessus Et puis ça, c'est l'embrasse de précision Et on vous montre complètement comment la placer Donc, on met la plateforme multi-usage L'embrasse de précision Dans ce sens-là Notre papier Et puis le tapis de coupe Donc N'inquiétez-vous pas Ça va laisser des marques Mais elle va durer très très longtemps Donc, on vient placer Ici, c'est la feuille métallisée Dorée Vous l'avez en argent aussi Donc Je vais poser ça J'aurais pu également venir placer Mon papier vanille Alors, je place les deux en même temps Ça me sauve du temps Mon tapis de coupe Qui a quand même beaucoup d'âge Il a beaucoup servi Il est encore bon Vous pouvez Mon réflexe, c'était de le passer deux fois Quand j'avais mes tapis de coupe Le réflexe est resté Mais avec l'embrasse de précision Ça coupe un peu plus Donc, vous ne seriez pas obligés Nécessairement De faire ces deux étapes Alors, je vous montre Ce que ça donne Quand ça sort Voyez-vous Ça paraît Ça tombe tout seul Ça, vous pourriez le récupérer Pour perforer d'autres petites pièces À l'intérieur Si vous le désirez Ici, ça tombe Ça tombe aussi tout seul Mais voyez-vous On pourrait prendre La petite brosse Je n'ai même pas regardé Comment Stempenop s'en sert Moi, je m'en sers des fois Avec le Thinlitz Puis d'autres fois J'enlève mon carton Et puis, j'y vais comme ça Après Peut-être que dans la vidéo officielle C'est encore mieux Je ne suis pas la fille Qui aime regarder Les vidéos officielles Les modes d'emploi plutôt Alors, voici On l'a ici Ce que je fais Je vais chercher Mon outil perceur Puis, on n'a pas grand-chose Enlevé là Ah, c'est vrai J'enlève Mais je garde Le point du Des i Oups Ça se peut que j'en perde C'est très petit Et l'accent aigu Ici Je ne veux pas les perdre Un, deux, trois Je pense que Non, je ne l'ai pas perdu Donc, les petites pièces ici Sont importantes Alors, je vais simplement Perforer Pas perforer Mais pousser mon carton À quelques endroits À l'extrémité des lettres Pour aller le décoller Facilement Donc, on y va doucement Il y a quand même Beaucoup de petits détails Pourquoi ça va toujours mieux Quand je ne tourne pas de vidéo Alors, on y va doucement On pourrait arracher Mais ça se recolle quand même bien Là, ce n'est pas des trop petites pièces Voici ce que ça me donne Donc, là La prochaine étape C'est d'aller colorer Colorer ça J'ai sorti Mon Denain Dandy Que j'adore Il est très ancré Il n'a pas servi beaucoup encore Et un doigt éponge Là, je veux aller répéter Ici, on a l'effet dégradé Je veux le faire dans ce sens-là Mais j'aurais pu le faire Du bleu foncé au plus pâle Pour que ça suive le bas Mais je voulais vraiment trancher Avec le bas Donc, choisissez Faites vos essais Là, dans le plus foncé Là, on fait la partie du bas Pas besoin d'aller très fort Parce que les tampons Quand ils sont neufs Sont très ancrés C'est ça qu'on veut Quand on en achète Qu'il y ait beaucoup d'encre dedans Mais il faut faire attention Pour doser Et là, le plus gros effet Je vais aller décharger Si on peut dire Mon encre Pour le reste ici Je veux quand même Que la portion On y va doucement Ça peut déchirer La portion du haut J'aimerais qu'on voit Quand même un petit peu De beige encore dedans Donc Je vais aller renforcer Un petit peu La base des lettres Et je garde mon doigt éponge Pour aller faire les points Et l'accent Là, ça ne va pas super bien Parce qu'ils sont On ne sait pas T'sais, il y a un côté un petit peu bombé Mais ça ne paraîtra pas tant que ça Je veux que ça soit ancré Justement du côté bombé Alors voici ce que ça donne Je prends ma base de carte Et je vais aller Faire ma diagonale Je m'arrange pour perdre Le moins de carton possible Voilà Et là, je peux couper ça Avec mes ciseaux La suite, ça va me permettre De vous parler De deux produits Je pourrais le faire Avec mon coupe-papier Mais moi, j'aime beaucoup Découper Ça me détend Ça me détend beaucoup Alors Je le fais souvent Au ciseau À l'envers Et là, j'ai taché Sans faire exprès L'arrière de ma carte Je vais venir Probablement Corriger ça Aller Probablement Décorer Mettre ma signature Bref Alors voici Et puis Ça va me permettre De vous parler De deux adhésifs Voilà C'est ce que j'allais dire Ici, les nouvelles bandes Qui sont comme des dimensionneurs Mais je trouve Qui sont le fun Parce qu'elles sont Un petit peu plus épaisse Que les Stampin Dimensionals Qu'on a ici Habituellement Un petit peu plus épaisse Et très fine Ça nous permet D'aller coller En dimension Des choses comme ça Ça va être obligé De couper ça En 4, 5, 6 Ok Ensuite, on a ici La colle de précision Écoutez, j'ai quasiment honte Ça fait plus qu'un an Que c'est dans le catalogue Et je ne m'en étais pas procurée Parce que je me disais Ah, je suis capable De faire ce qu'il faut Avec Ma colle de usage Mais là, elle n'est plus Dans le catalogue Alors, je veux juste Vous pointer quelque chose C'est vraiment intéressant Dans le fond Quand vous recevez la bouteille Il faut enlever ici Un petit Un truc de protection Dans le fond C'est un petit papier Pour le maintenir Vraiment fermé Pendant le transport On enlève ça Et là, je vous conseille De fermer Assez solidement Pourquoi? Parce que des fois Vous allez arriver Pour dévisser le haut Vous allez par réflexe Probablement dévisser Tout au complet Et on ne veut pas Que ça verse complètement La colle sur votre projet Ensuite de ça Il y a une autre chose Qui se dévisse À part la partie du haut C'est l'intérieur ici Du goulot Du réservoir Donc, ce n'est pas ça Qu'on veut Ça aussi Je vous recommande De le fermer Plus solidement Qu'habituellement Et ici C'est la partie Que vous allez toujours Vous servir Donc, pas besoin De forcer trop C'est le couvercle Avec une aiguille Qui va s'insérer dedans Quand on va ranger Ce qui va faire en sorte Que ça ne bloquera pas C'est tu brillant un peu Alors, c'est parfait Pour les petites choses Nos accents On va aller les coller Avec ça Ici, les petits détails Les séquins Les petites paillettes C'est vraiment le fun Donc Oups J'avais de la colle Après mes doigts Ce n'est pas l'idéal Bon, voilà Et puis maintenant Je vais vous approcher Un petit peu D'accord Alors là On va aller Coller des séquins Pendant que j'y pense Alors moi Je me sers vraiment De ça Comme Même pour aller Les chercher Je fais attention De ne pas Ouvrer ma colle Que presser Sur la colle Pardon Ici Ça va bien Aller les chercher Avec ça Je mets toujours Un nombre impair C'est ce que j'ai Toujours appris Dans le fond Et puis Peut-être Une dernière étoile J'en ai mis De la colle En essayant De la prendre Ce que je n'aime pas C'est que je viens La disposer En ligne droite Voyez-vous Ça ne fait pas Très joli On va aller briser Cette Ce genre De symétrie Là Qu'on ne voulait pas En en mettant Un ici Ah Puis c'est vrai Qu'il va avoir Mon vœu Habituellement Je fais ça En dernier Et c'est qu'un Mais bon On verra Dans le temps Comme dans le temps Comme on dit Alors En refermant la colle On fait attention De Bien insérer Ici Là je ne suis pas assez proche Pour bien voir Je commence à avoir De la mise avec ma vue C'est ça la quarantaine Mesdames Alors Je referme Et puis Ici Mes petites bandes Ce que j'ai fait C'est que j'ai coupé Une portion Ça c'est idéal Quand on veut coller Des pièces Sur une carte On peut faire le tour Avec ça Ils ne sont pas trop larges C'est parfait Donc ici Je n'ai pas besoin De couper Tout séparé C'est déjà coupé Vous avez juste À vous faire Une petite lisière Comme ça On va aller en coller Dans les parties Les plus larges De mon vœu Et je ne veux pas En mettre partout Juste où c'est nécessaire Je presse bien Ça va faire en sorte Que je vais avoir Moins de difficulté À enlever La petite pellicule Parce que quand on ne presse Pas assez fort Tout s'en va Ça nous reste dans les mains Ce n'est pas agréable Voilà Ce qui n'aide pas C'est que j'ai de la colle Sur mes doigts Donc je reste collée Après mon vœu Alors Je viens poser ça Et je vous ferai remarquer Que ça va assez bien Ces formes-là J'en ai une autre ici Vous pourriez vous amuser À jouer avec Un petit peu Faire des courbes Puis même En 3D Je ne sais pas Vous avez peut-être Ça pourrait être Sur une bougie Un pot Quelque chose Donc c'est vraiment intéressant Ce qui nous manque Ce sont les accents Et Nos 3 accents Les points Avec l'accent aigu Alors Comme je le disais tantôt J'ai ancré Pas mal des deux côtés Ça c'est très petit Ça va être la portion La plus Délicate du projet Vous pourriez faire ça Beaucoup plus Jolie à mon sens Que cette carte-là Que j'ai faite Je ne sais pas Que je ne l'aime pas Mais il y en a tout le temps Qu'on peut faire Par rapport à d'autres Donc j'aime beaucoup L'effet dégradé Du papier Et du vœu Mais il y aurait moyen Quand même De pousser ça Un petit peu plus loin Pour que la carte Soit plus jolie Quand on vient Placer Ça Coller notre papier Sur l'enveloppe Déjà Ça lui donne Beaucoup plus De charme Donc Il nous manque C'est vrai J'avais oublié ça Je ne voyais pas Mon petit D'ailleurs Je pense que Je l'ai perdu Si vous voyez Ma table Ah Ici Ma table de travail J'aurais aimé ça Le coller Avant de mettre Mon cœur Voyez-vous Je vais aller le poser C'est comme un petit Accident de parcours J'ai oublié Alors voici Ce que ça donne Et moi Là Là j'en parle Pour la dernière fois Je vous répète ça J'en parle Pour la dernière fois Le smouche put Maison Je ne veux plus De questions Là-dessus Si vous posez Des questions J'y réponds Pour une dernière fois Dans cette vidéo-là Mais j'en en parle Plus Alors Pourquoi Parce que J'ai tellement De questions Là-dessus Que je n'aurais Jamais dû commencer À vous en parler Ça n'a pas de sens Avant Il y a 3 ans Je crois On vendait ici La petite brume De champagne Là C'est une peinture Qui a des Qui est dorée Et qui a des particules Extrêmement fines Ce qui fait que Je peux verser À peu près Une demi-cuillère à t De cette peinture-là Dans un vaporisateur Qui est rempli D'alcool À friction 70% Je brasse Et ça me fait Un spray Chatoyant Ok Cela dit Stampin' Up Ne vend plus Cette peinture-là Et j'ai des clientes Qui m'ont dit Qu'ils ont essayé De s'en faire Parce qu'on devient C'est très addictif Se servir de ça Regardez comment Ça fait Ça fait Très joli D'ailleurs Je ne l'utiliserai Probablement plus Devant vous Je ne suis plus capable D'avoir des questions Sur ce sujet-là Alors Il y en a qui m'ont dit Qu'elles ont trouvé Sur le marché Que ça fonctionnait Avec certaines peintures Acryliques dorées Mais il y en a d'autres Qui se sont rendu compte Que des fois Les particules Dans la peinture Sont trop épaisses Et ne passent pas Dans le vaporisateur Ici Ok Il y en a que la peinture Est simplement trop épaisse Vous pouvez la diluer Avec de l'eau Avant de la placer là-dedans Mais il y a souvent aussi Que les particules Les pigments dorés Sont trop épaisses Ça ne passe pas Donc vous essayez Ce que vous avez à la maison Mais si ça ne fonctionne pas Écrivez-moi pas Ça ne donne rien On n'en vend plus Donc Moi Il m'en reste un petit peu Donc c'est sûr Que je m'en sers Le temps que j'en ai Mais je ne peux pas Vous aider plus que ça Je suis désolée Parce que je ne connais pas Toutes les compagnies Qui font des peintures dorées Sur le marché Je vous dis Essayez-vous Vous allez voir Ce que ça va donner Alors Amusez-vous Bonne journée